Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons l'immense privilège aujourd'hui d'accueillir Madame Françoise Tulliquet, celle de la Faculté du droit d'Aix-en-Provence, et celle en cadre des conférences Youth Game Two, qui sont organisées par la clinique doctorale du droit international et du droit de l'homme d'Aix-en-Provence. Françoise Tulliquet est docteur en droit, elle est également criminologue, elle a été avocate, elle a été également professeure à l'Université catholique de Louvain et auprès d'autres universités d'ailleurs. Elle a également été juge à la Cour européenne des droits de l'homme entre 1998 et 2012, soit pendant 14 années, autant dire que notre invité connaît par cœur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, sa jurisprudence, ses imperfections, les défis également de la Cour européenne des droits de l'homme. Madame Tulliquet a été présidente de section, vice-présidente de la Cour. Son parcours, de manière générale, marque véritablement son engagement pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Un engagement tout d'abord en tant qu'avocate, ensuite la pédagogie également et le goût de la recherche en tant que professeur de droit et que chercheur, et puis il y a entendu la rigueur, l'indépendance, la qualité rhétorique également du jugeur international et de l'ADT. On voit ici déjà de nombreuses qualités, parmi bien d'autres d'ailleurs, qualité de notre oratrice qui nous propose d'aborder aujourd'hui une question tristement d'actualité qui va s'interroger sur les rapports entre deux groupes de valeurs fondamentales, les droits et libertés d'une part et la sécurité de l'autre. Alors, les conférences Youth Game Tune sont organisées, comme vous le savez, par la clinique doctorale de droits internationaux et droits de l'homme, clinique réellée il y a un an et demi. Ces conférences sont organisées sur une base régulière, et ce grâce au concours extraordinaire, c'est là que je remercie les organisateurs, le concours extraordinaire de l'inégalable Caroline Thomas et de l'indispensable Claire Michel, je trouvais que ça allait bien ilégalable, indispensable, qui sont tous les deux coordinateurs d'ailleurs de la clinique doctorale. Merci beaucoup à vous deux pour l'organisation de ces événements. J'ajoute également que nous aurons le plaisir de recevoir la semaine prochaine, jeudi 29 septembre, au même horaire, Maître Martner, avocat en Belgique, spécialiste des droits de l'homme et de droit pénal, ancien membre et vice-président du Comité européen pour la prévention de la torture, qui va justement venir nous parler de ce sujet-là, sujet également avec beaucoup de défis, son expérience de juriste face aux cas de torture et de mauvais traitement dans les prisons. Je cède donc la parole à notre invité du jour pour un exposé d'environ une heure, après quoi nous allons ouvrir la discussion avec l'auditoire. Je vous invite d'ailleurs à prendre la parole, donc vraiment c'est pas une invitation formelle. Si vous avez des questions, tant relatives évidemment aux problèmes thématiques que l'on va aborder, que plus généralement éventuellement sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, Mme Dulkens vous invite à engager la discussion avec elle, elle est là pour ça. Donc n'hésitez surtout pas, et conformément à la tradition, et bien en visite d'accueil de notre invité, nous allons commencer par les accueillis. Comme ça c'est tout mignon, d'habitude c'est à la fin évidemment, c'est un peu très joli à Bordeaux. Mon cher Ludovic, moi je suis ravie d'être ici, parce que je connais Ludovic depuis de très très nombreuses années, et c'est pour ça que je me permets d'envoyer son prénom, et même de le tutoiser si je peux. Donc je le connais depuis sa thèse de doctorat à l'Université de Bruxelles, donc c'est un bébé qui nous a quittés, c'est bien dommage, parce que tu nous manques en Belgique. Les travaux de tous les sévérés nous manquent, c'est évident, parce qu'il fait partie de cette génération, de ces générations en Belgique de ton âge, un peu je ne veux pas dire ton âge, je veux dire je ne le connais pas, mais de tous ces cadres en Belgique qui sont maintenant en matière de droits fondamentaux, vraiment des lumières. Et toi tu en faisais vraiment partie à l'Université de Bruxelles, et ça c'est un grand plaisir pour moi de voir que toute cette génération sont vraiment des chercheurs extraordinairement compétents, extrêmement forts, extrêmement rigoureux dans ces matières, et donc voilà, tu es venu ici, tant mieux pour toi, je suis vraiment heureuse que tu aies fait ton trou ici, ton trou que tu as fait dans ta place ici, pardon, c'est un peu impoli ce que je dis là, et que donc tu puisses continuer toutes ces matières qui sont vraiment importantes. Second petit point, je suis ravie que Marie-Eve vienne la semaine prochaine. C'est un peu le festival même, je le ferai dans ma visite, c'est très bien, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il a été avocat pendant des années, il l'est d'ailleurs toujours, et il a, ah non, je ne vais pas parler d'affaires dans lesquelles il a été intervenu, mais il est intervenu dans de très très nombreuses affaires devant la Cour européenne des droits d'hommes. C'est un avocat pénaliste, qui a fait ça depuis maintenant, près d'une quarantaine d'années, donc il est plutôt jeune, mais il a eu connaissance du pénal qui est vraiment profonde, à travers la pratique, à travers aussi une approche théorique très forte, et puis, et là je l'ai revu alors très souvent, il est des membres du comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants à Strasbourg, qui est un comité que je trouve passionnant, que je connais un peu parce que j'ai été deux fois, entre guillemets, expert à ce comité. Et c'est le comité qui visite dans les pays les lieux de privation de liberté et pour effectivement constater les situations qui pourraient entraîner la torture, dans certains cas, des traitements inhumains et dégradants. C'est un peu, cette convention s'adosse à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits fondamentaux, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un tribunal, donc effectivement on juge et on condamne. Tandis que le comité pour la prévention de la torture prévient la torture et travaille avec le dialogue. Donc c'est vraiment deux instruments qui sont tout à fait complémentaires. Il a fait ça pendant de très nombreuses années, donc il a une connaissance des prisons, aussi bien en physique, parce que là il a une connaissance formidable, mais dans toute l'Europe. Et comme ce matin j'entendais à la radio, je ne connais pas la suite de tout ça, mais j'entendais que notre ministre de la Justice parlait de la Présion et en disant une phrase que je ne me cache pas, donc je m'engage ici, je ne vois plus, j'ai plus aucun devoir de réserve par rapport à la Cour. Quand j'entendais une ministre de la Justice qui disait « La Présion est un instrument indispensable en démocratie », je me disais « Ouh là là, ça on pourrait faire toute une conférence là-dessus pour discuter à fond. » Vous en discuterez avec Marneille la prochaine fois. Parce que sur ces questions-là, il y a vraiment des choses à dire. Bon, donc voilà, moi je suis ravie d'être ici, merci beaucoup. Voilà, le sujet. C'est vrai que le sujet, j'ai choisi un sujet difficile. Heureusement que je n'ai pas pris la prison, parce que sinon ça aurait été vraiment un double emploi avec Marneille. Pourquoi j'ai choisi ce sujet difficile ? Non pas parce que j'ai des connaissances là-dessus particulières que vous n'avez pas, parce que je trouve que c'est des enceintes universitaires précisément comme celle-ci où il faut aborder ce type de questions. Si on n'aborde pas ça ici, on va en nous faire. Donc c'est pour moi vraiment presque une obligation de traiter ces questions ici avec vous, parce qu'il faut les traiter avec sérieux, en profondeur, et avoir une vraie discussion. Et donc j'aimerais vraiment qu'on ait une vraie discussion sur ces questions, parce que je voudrais m'éclairer, je voudrais m'éclairer par rapport à des positions que je peux avoir, des actions que j'ai pu mener, ou des jugements, ou des arrêts à la cour que j'ai pu faire. Mais j'aimerais bien avoir une discussion avec vous sur ces questions délicates, comment vous voyez les choses. parce que sinon, il y a toujours un peu ce divorce, et que je n'ai vraiment pas, mais en tout cas, cette grande séparation entre ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que d'autres ont dit. Et donc vraiment, j'aimerais bien qu'on ait une bonne discussion là-dessus. Alors aujourd'hui, vous le savez bien, et je me concentrerai essentiellement sur la question terrorisme et droits de l'homme. Donc ça, je le dis d'emblée, parce que le sujet est peut-être pas plus général, mais je vais me concentrer là-dessus. Et je suis contente de ne pas avoir pris la question des prisons, parce que j'ai un peu hésité, puisque venant du PNL à l'université, les questions, évidemment, m'intéressent particulièrement. Aujourd'hui, pour toute une série de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que je crois qu'il y a vraiment les deux, les questions de sécurité sont devenues ou redevenues, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça est à mon niveau, ce n'est pas vrai, sont devenues et redevenues omniprésentes, à la fois sur les scènes nationales, sur les scènes européennes, et sur les scènes internationales. Et ça, on le voit très clairement. Mais ce sont des questions qui sont omniprésentes, mais il est tout aussi, et c'est évident, c'est certain, mais il est tout aussi évident que les mesures annoncées ou adoptées par les États et les organisations, prenez par exemple l'Union européenne, on voit bien le mini-sommet de Pratislava à quelques jours, quel est un détail majeur ? Sécurité. On voit bien que les mesures annoncées ou adoptées par les États, les organisations, posent, là, on doit reconnaître aussi, de singulières et difficiles questions en termes de respect des droits fondamentaux. Alors, on voit bien que tout cela suscite des controverses. Tout cela suscite des controverses, des controverses profondes, passionnées, aigues, difficiles, aussi bien au niveau politique qu'au niveau juridique. Alors, il faut s'étonner que ces controverses ne sont pas du tout. Ça ne me gêne absolument pas que ces questions soient éminemment controversées. Dans une préface d'un bouquin avec Benoît Fritmas, que tu connais bien, on avait développé ce thème en disant « Il n'y a pas de démocratie apaisée ». Benoît Fritmas, c'est un autre professeur à l'université de Bruxelles qui fait la philosophie du droit, et notamment aussi des droits de l'homme. Nous, on a dit « Il n'y a pas de démocratie apaisée, il n'y a que des démocraties endormies ». Ça, ce n'est certainement pas un bon signe. Donc, les démocraties entraînent toujours des controverses, entraînent toujours, d'une certaine manière, des débats. Mais, ce qui, pour moi, est le cœur de la démocratie, c'est pour ça que j'aime bien être ici avec vous, c'est qu'on va substituer un affrontement et au slogan, voire même à la violence, un débat contradictoire. Un débat contradictoire entre des personnes, des groupes, et on lutte chacun, plus ou moins parouchement, pour des valeurs, mais aussi des intérêts concurrents. Et donc, voilà, moi, c'est dans cet esprit-là que je vais mettre cette intervention de cet après-midi. Je pense que c'est votre, notre responsabilité d'intellectuel, de contribuer au débat, de bien poser le problème, d'analyser sereinement, solidement, fermement, les réponses qui sont importantes. Alors, quand j'ai choisi le titre « Droits humains et sécurité des alliés inséparables », le titre que j'ai choisi indique, évidemment, la position qui est la mienne. Ça indique, évidemment, la position qui est la mienne, mais que je soumets à votre analyse critique. J'insiste vraiment. Moi, il me semble de plus en plus, et ça peut être mon hypothèse de travail, si vous voulez, il me semble de plus en plus que l'opposition entre l'exigence des droits fondamentaux et les besoins de sécurité, c'est une apparence. Et c'est une apparence qui est un peu, si je peux dire de manière un petit peu gentiment méchante, c'est une apparence qui est paresseusement entretenue. C'est une apparence qui est paresseusement entretenue et dont la fonction, c'est de classer les positions des uns et des autres, considérés naturels comme des ennemis, dans des camps différents. C'est toujours facile. C'est toujours aisé d'avoir, effectivement, blanc ou noir. Mais c'est pour ça que cette opposition, pour moi, c'est une apparence. Et c'est cette opposition qu'on entend partout, que vous connaissez, sur laquelle je voudrais un peu me rejeter, si l'ose dire. C'est cette opposition dans ce domaine-là entre les réalistes et les idéalistes, entre les pragmatiques et les laxistes, entre les responsables et les irresponsables, étant entendu, bien sûr, que les idéalistes, les laxistes, les irresponsables, ce sont les défenseurs des droits humains, les fameux « droits de l'oniste », comme on dit de manière péjorative. Eh bien, pour moi, cette opposition, elle est radicalement fausse. Cette opposition est radicalement fausse, je pense, voilà, si vous voulez, mais je le dis de manière un peu forte pour que vous puissiez me contredire. La sécurité, dans le respect bien compris des droits humains, c'est un gage d'efficacité. Et inversement, la sécurité au détriment des droits humains, c'est, je pense, une idée. Alors, bon, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur ces questions. Il y a un philosophe, il s'est en France, vous connaissez bien, qui est peut-être un philosophe de ma génération, dont vous avez dit que c'est tout à fait un gare. Mais il y a Balibar qui a écrit des choses très, très justes, je trouve, sur la nécessité, à un moment donné, de repenser et de changer le monde. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de ce qu'on travaille dans les droits humains. Je ne dis pas qu'on a cette ambition de mesurer et de changer le monde, mais de contribuer un tout petit peu. Et donc, il dit, si on veut repenser et changer le monde dans ce qui va d'inacceptable, parce que c'est ça, quand on est confronté tous les jours à la cour des droits humains avec des situations qui, non seulement, vous font lever les cheveux sur la tête, mais qui sont profondément inacceptables dans tous les pays européens, eh bien, si on veut changer un petit peu ces situations inacceptables, eh bien, il faut, à un moment donné, privilégier la pensée complexe. Il faut renverser la fausse atrocité de ces concepts évidents. Ça, j'en suis vraiment persuadée. On part avec des concepts évidents, mais on le fait tout le temps, et avec ça, effectivement, rien ne changera jamais. Alors, ici, dans la petite heure que nous avons ensemble, avant vos questions, je n'ai pas fait un plan de partie, pardonnez-moi, les meilleurs sont tout à fait réactifs à ça, tant qu'on n'est pas capable de les faire. Donc, moi, je vais aborder quatre questions, tout simplement. Je vais aborder quatre questions, quatre thèmes, et je vais tâcher sur chacun de ces thèmes de dire quelque chose. Alors, le premier thème, c'est d'abord, un peu, de manière plus générale, sécurité et danger. On est quand même obligé, un petit peu, au départ, de réfléchir sur ces questions. Lorsqu'on parle des relations en terrorisme et droits de l'homme, il y a quand même, au départ, ces questions de sécurité et danger. Donc, je voudrais d'abord dire quelque chose sur ces deux questions-là, sécurité et danger, comme moi, je le vois aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, je vais tâcher de vous montrer ces relations paradoxales entre terrorisme et droits de l'homme. Ce sont des relations profondément paradoxales, et ça, je voudrais tâcher de l'expliquer, de me faire comprendre. Et puis, dans un troisième temps, je montrerai que l'obligation de lutter contre le terrorisme, c'est une obligation que les États doivent assumer. Donc, ce n'est pas vrai que les droits fondamentaux suppriment cette obligation. Non, l'obligation de lutter contre le terrorisme, c'est une obligation des États. Et la Cour européenne des droits de l'homme va le dire dans toute une série d'arrêts. Je ne vais pas vous emprisonner la vie avec tous ces arrêts, mais quand même vous expliquer dans quelle situation ils sont intervenus. Et puis, dans la quatrième partie, l'obligation de lutter contre le terrorisme en respectant les droits fondamentaux. Donc, voilà les quatre parties. Sécurité et danger, la relation paradoxale entre le terrorisme et le droit de l'homme, l'obligation de lutter en matière de droit de l'homme, évidemment, l'obligation pour les États de lutter contre le terrorisme et quatre, l'obligation de respecter les droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Alors, d'abord, quelques réflexions plus générales sur sécurité et danger. Moi, je ne suis pas philosophe à toi de lire dessus, je ne suis pas socialiste, je suis simplement juriste et criminologue. Donc, on est souvent dans ces branches-là assez attirés quand même par des réflexions plus philosophiques ou plus sociologiques ou même psychologiques parce que, dans toutes ces matières, on voit bien que le droit n'est plus partout, loin de là. Loin de là. Donc, dans une réflexion un peu interdisciplinaire, il est toujours important de tâcher de s'accrocher quand même à des choses telles que celles-là. Alors, d'abord, sécurité. Bon, là, qu'est-ce qu'on entend par sécurité ? C'est un peu... Tout le monde le sait. Mais c'est... Dans son acception commune, c'est l'absence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Et je vais partir de ça. C'est assez banal. Mais c'est l'absence d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Lorsque je parle de danger, là, je tâcherais d'être quand même un petit peu plus subtile, quoi. Alors, dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est celle que moi, voilà, j'ai pu servir pendant des années à la cour, et c'est ce petit texte, c'est ça, la Convention européenne des droits de l'homme. Certains d'entre eux vous la connaissent peut-être bien, d'autres moins bien, d'autres pas du tout, ça c'est la vie. J'aurais dû apporter des textes des arts. J'en ai encore. On les reçoit, donc tu pourrais tous les offrir. Mais pas les ventes. Non, non, pas les ventes. Non, c'est un petit texte tout simple. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, 1950, plusieurs droits fondamentaux, la Convention des droits de l'homme, c'est des droits civiles et politiques, c'est des droits fondés sur la liberté. C'est pas la Convention des droits de l'homme, 1950. Et bien, plusieurs droits fondamentaux qui sont inscrits dans cette Convention, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la vie privée et familiale, ça fait partie un peu des grands droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Tous ces droits impliquent la nécessité de protéger la sécurité des personnes. À quoi ça sert de dire qu'on a le droit à la vie privée et familiale ou le droit à la liberté d'expression si on est menacé et que la vie est mise en danger. Mais la sécurité, en tant que telle, elle n'est pas dans le texte. On ne trouve pas dans le texte le droit à la sécurité. Je ne vais pas entrer, aller trop loin dans ce débat, mais il y a un autre terme qui est en politique qui est la sûreté dans une disposition qui concerne tout ce qui a trait à la détention et à la privation des médecins. Donc, il y a bien sûr le droit à la sûreté qui est inscrit à l'article 7 de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi.